et bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau sur ce live sur hollywood animal sur la démo de hollywood animal on reprend notre petit studio et les films qui était en train d'être publié on avance bien je pense on a bientôt notre premier vrai film ici on a juste un jour donc on va se mettre en vitesse 1 tranquillement pour terminer ça c'est parti à l'odeur du métal alors la post prod comment ça s'est passé ce qu'ils ont fait de la merde c'était tellement bas en même temps c'était difficile de faire pire ça c'est notre nanar potentiel ouais un thriller historique avec un flic un evil monster assez simple cela dit ok pas mal d'xp n'avait pas mis nos mecs les plus efficaces dessus mais ils ont quand même fait le taf ça c'est bien je pense ouais ça j'aime bien ça c'est sympa ça comme truc alors il va falloir qu'on le planifie on a déjà l'autre qui sort à ce moment là qui est également historique on pourrait le mettre plus tôt mais les gens risquent de mal recevoir l'autre après ou alors on le met plus tard un petit film historique début décembre allez gof on va mettre 3000 non on va mettre 2000 1500 ça va pas être un film de fou je pense on va mettre petit petit budget sur ce film on va se détendre 1500 1500 après on sait pas hein ça peut ça peut cartonner hein mais quelque chose me dit que non vu les notes là ça va être le truc que tu vas voir en sortant d'un fast food on va y aller tranquille avec ça et on va faire un minimum de pub je pense genre la mode voilà allez on va étendre jusqu'ici c'est notre dernière pub gratuite 1 merde j'ai le la fenêtre derrière qui a popé c'est bon je l'ai remis au bon endroit il faut faire gaffe parce que si on clique dessus ça le reselectionne en fait alors du coup on est sur un thriller historique d'action avec un flic un evil monster un evil monster c'était une femme quand même ouais mais je pense qu'on va quand même taper sur un un truc pour les hommes du tout c'est parti à the smell of metal ça fait ça fait bien homme comme film alors est ce qu'on peut lancer à clou d'eil du coup non nos trois mecs sont en train de bosser ah oui parce qu'on les avait embauché pour un film les autres c'est vrai on pourrait peut-être se prendre un un type longue durée de plus pour voir quatre films en cours ah bah je suis là on a déjà mis 126 milles de budget quoi c'est la fête parce que là on a quand même deux scripts à nous qui sortent bientôt ce serait bien d'avancer un peu assez rigolo du coup c'est 100% roman c'est 20% comédie vu qu'on a mis des des mecs qui bossent dans la romance dessus pourquoi pas ouais on va recruter un mec de plus pour avancer donc il nous faut on a dit c'est ça ici voilà il nous faut un cinématographeur un cinématographeur de préférence on a plein de trucs qui aurait bien dans un sound stage là mais peut faire un petit sound stage de plus peut-être comment on traduirait un cinématographeur moi c'est celui qui filme quoi ce qui tient la caméra je sais pas moi c'est pas le réalisateur c'est le mec qui filme oui mais c'est pas le caméraman bah c'est le celui qui c'est le chef caméraman on pourrait dire peut-être chef caméraman c'est pas mal il est pas bon lui il est bon pour l'extérieur grosse loyauté gros score il est pas cher on va prendre lui tiens dessus au pif mais ça me va bien à tes swatchs au bt directeur technique ouais directeur technique c'est c'est pas mal nardinus je valide après il ya un directeur aussi il ya un rôle directeur donc je lui c'est vraiment le mec qui bat qui tient la caméra je pense on va le recruter pour un an on verra après tu peux demander ouais après tout c'est pas plus mal que tu sois là en renfort alors combien de temps il nous reste pour les autres films 29 des voilà on va le on va le lancer donc pas de soundstage tout ça sera en extérieur directeur de la photographie directeur à la photographie on nous propose ouais c'est le gîte je pense en chef caméraman le mec directeur de la photographie des images je pense c'est légit non mais quand tu cherches des traductions il te met un questionnaire que tu peux essayer bah oui c'est google il entraîne son égard est-ce qu'on met du monde sur ce film 2000 balles ouais on peut mettre du monde sur ce film il dit chef opérateur chef opérateur j'aime bien chef opérateur il nous faut un produceur il nous faut un directeur il nous faut un cop on en a un il nous faut un supporting character également et avant dit ok il nous faut deux acteurs mal supplémentaires un produceur et un directeur ça a coûté on a combien de produceurs on a pas mal encore et en directeur on n'a que 3 on pourrait en recruter un de plus un directeur oui renardinus les qualités que tu sélectionnes avec les étoiles dépendent des capacités de tes mecs de des bâtiments ou de l'année du jeu les qui habite et que je sélectionne à tu veux dire un temps je reviens au début ce truc là c'est ça dont tu parles anardinus ce que c'est ces étoiles là ces étoiles là ça dépend de t moi je mets tout juste à une étoile parce qu'en fait je peux pas mettre plus c'est la location de quality il faut que je fasse des recherches pour pouvoir m'améliorer il faut des recherches pour pouvoir s'améliorer en soundstage si on a et des recherches pour s'améliorer en extérieur normalement si on regarde là j'ai commencé à travailler sur les décors et des meilleures décorations ce qui devra me permettre je pense d'améliorer l'intérieur tout ce qu'en intérieur et ici on a le scouting office pour aller chercher des qualités de meilleure qualité des locations extérieures de meilleure qualité et ça lui pris le copain ro du coup bienvenue sur le live et du coup après on pourra choisir par exemple si jamais je débloque plus je pourrais dire bah les trucs en gold où ils vont passer beaucoup de temps on peut les mettre full et puis par contre les les trucs où ils apparaissent de temps en temps on met une étoile quoi histoire de dire alors on voulait recruter un directeur permanent alors qu'est ce qu'on a un gambler raciste parfait un leader c'est pas mal pour un directeur un leader le problème c'est que sa loyauté est bien à chier lui il est arrogant et diligent il est calme bah je sais pas comment faire monter le loyauté le bonheur j'ai l'impression qu'en dehors des éventes il n'y a pas trop de possibilités bon il ya lui qui est pas mal qui est pas cher il est un peu haut de température mais bon après c'est 1,3 étoiles d'accord que c'est de la daube lui sinon ça fait chier mais lui il est absolument pas content le leader ouais mais il n'est pas du tout loyal puis il est cher en plus un 166 ça fait chier quoi il ya lui éventuellement leader qui un peu plus pertinent à prendre lui tiens 2,6 étoiles on embauche à long terme ça peut être intéressant 45 c'est carrément intéressant allez 4000 balles et tu viens avec notre bureau des opérations on va peut-être pouvoir sélectionner les gens selon les trucs qu'on apprend sur eux aussi quand il sera construit et après il nous faut des acteurs alors il nous faut des hommes le produceur on le prendra temporairement c'était quoi comme film déjà claudia il drama action comédie thriller il nous faut un cop un bandit et des strict parents après est ce que je prends des acteurs à long terme pour ça on va essayer de trouver des acteurs intéressants toi t'es quoi alcoolique ouais des augmentations de salaires pour améliorer leur bonheur en loyauté c'est possible mais si c'est le cas c'est pas dispo dans la démo en tout malheureusement mais ouais je m'attends à ce qui est plein plein de trucs qui sont pas dispo dans la démo qui seront qui seront excellents une fois sorti lui c'est pas mal bon il a qu'une étoile c'est un petit un petit piu piu mais pour un second rôle qu'on va entraîner je pense que c'est bien on va prendre lui et le dernier on prendra en en freelance allez viens rejoint nous rejoint nous et oui quand on va voir les la liste des employés par exemple sur les acteurs par exemple elle sa loyauté c'était de la merde on avait pris juste histoire d'eux je peux pas leur parler tu vois je peux voir leur leur détail on a embauché pour un seul film son statut c'est les mariées des enfants etc mais je peux pas dire pif papote et puis qu'est ce que tu voudrais pour être plus contente ou quoi que ce soit quoi pour le moment c'est pas une variable sur laquelle on peut jouer en tout cas allez c'est parti ça c'est fait la film technologie faut que j'aille voir où on est ma recherche j'y crois ce film aller je vais mettre pour 2000 balles on a dit on met ça la team du coup il nous faut un produceur en freelance alors un mec discipliné ouais va go vient avec pas mal d'étoiles histoire de sauver les les piu piu en plus il a un très bon self importance qui baisse son prix c'est parti allez go est-ce que tu crois que il pourrait y avoir parle plus fort si tu pas la peine de chuter showbity scénario il était scripté avec une jolie histoire et tout est-ce que tu crois qu'ils vont mettre un truc genre générateur il ya qui écrira les histoires par rapport à ce qui aura été moi je trouverais c'est intéressant d'avoir des des histoires alors générer je sais pas mais avec un truc je fais forcément un ya un truc qui génère des textes aléatoires c'est quand même assez connu lui il a joué un bandit déjà on pourrait le mettre peut-être plus tôt on entend agoniste david gutman là en plus il va encore se bourrer la gueule à tous les coups et du coup lui on le mettrait en parent strict mais ouais je suis d'accord ça sera assez intéressant d'avoir un peu de deux trucs sympathique en mode tiens l'histoire ça donne ça histoire se donne ça après on peut se l'inventer c'est aussi l'intérêt du l'intérêt éventuel du du truc mais alors lui il a joué un cop par contre il n'est pas ouf est-ce qu'on peut trier par âge commercial statut on peut on peut faire des tris mais pas par le truc qu'ils ont fait une méthode baissons pour créer des scénarios comme la vidéo de mosinor alors je les passe à nardinus désolé bon visiblement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué des flics donc on va prendre quelqu'un d'efficace et pas trop cher c'est à dire lui une bonne self importance qui qui diminue son importance et on embauche pour un film on pourrait presque l'embaucher après pour pour plus longtemps on verra je trouve que ce jeu passe très bien en stream franchement j'ai pas eu de réponse de l'éditrice d'ailleurs j'ai posé les questions mais pour l'instant on est samedi donc je m'attends pas miracle on a tellement en extérieur qu'on est sur un gros un gros malus de fin ça va être très long à tourner et assez cher mais bon c'est comme ça on accepte c'est parti on démarre le projet oui oui non bah non ça par après pourquoi pas mais il ya pas mal de pierres qui 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 bossent le week-end ou qui regarde leur truc le week-end un peu trop presque alors qu'est ce qui se passe encore un incident sur rotten faith bordel et cette fois il ya qu'un seul truc on peut faire alors qu'est ce qui se passe à l'astre simon a eu un accident il s'en est sorti avec des blessures mineurs mais il ne pourra pas travailler on a déjà filmé la moitié des scènes avec lui donc on ne peut pas le remplacer donc là on pourrait chercher en urgence un double si on avait la bonne recherche on réécrit carrément le film pour que les scènes restantes soit filmé sans lui ou alors on réorganise le shooting pour que on fasse les scènes avec lui tout à la fin ça ce serait le plus simple enfin le meilleur flexible schedule je sais pas qui c'est qu'à ça mais de toute façon on peut pas donc on va être obligé d'attendre alors attendez du coup le truc est bloqué est ce que c'est ici flexing schedule c'est lui ça c'est le son stage production support non ouais c'est ça c'est là qu'il faudrait qu'on aille sur cette ligne là si on voulait avoir les les petits bonus donc pour le moment eh ben on fait 100 c'est comme ça alors la vache il a encore foiré notre notre mec là ok bon il n'a pas foiré c'est un c'est un autre bon il a 56% de chances de faire du neutre c'est pas pire mais c'est clair qu'au début nos mecs de la sécurité ils sont pas ouf ah là il a réussi excellent ça c'est cool il a réussi à faire en sorte que ça diminue j'aime beaucoup les petits icônes qui t'es toi maire de los angeles 1 alors qu'est ce qu'il nous qu'est ce qui nous veut le maire de los angeles j'ai emmené ma famille pour voir votre dernier film la nuit dernière et je dois vous dire c'était vraiment une super soirée je ne me souviens pas de la dernière fois où ma femme et ma fille ont autant rigolé c'était comme aller à un parc d'attractions mais ça nous a pris deux heures au lieu de six bien sûr c'est le travail de n'importe quel homme de faire en sorte que sa femme et ses enfants soit content n'est ce pas c'est exactement ce que pense ma fille elle n'arrête pas de me le rappeler papa tu m'as promis de me rendre heureuse et je serai heureuse uniquement si je deviens une actrice ah voilà le business le business je promets qu'elle en parle depuis qu'elle a huit ans et maintenant on en a 19 j'avais l'habitude de lui dire que je n'avais pas ce genre de relation mais maintenant je suis le maire je peux m'occuper de ça et quel genre de maire je serai de toute façon si je ne serai pas capable de faire en sorte que ma wendy soit contente quoi qu'il en soit je vous demande de la mettre dans un de vos films une fille intelligente juste comme son papa dites lui où se mettre ou se tenir debout et quoi dire et elle fera tout avec magnificence soyez juste sûr de faire quelque chose de décent rien de sale 1 c'est pas que j'ai quelque chose contre ça un business business mais c'est quand même ma petite princesse bien du coup on peut lui donner un rôle et on peut pas garantir que ce sera un hit très bien on va lui donner un rôle à côté d'un acteur célèbre et lâcher le film dans moins d'un an où on va chier non on va on va pas trop s'avancer on va dire ok on prend mais si sa foire sa foire oh je comprends ça s'il y avait n'importe quel boulot qui vous assurerait une réussite certaine je n'aurais pas besoin d'être mère n'est ce pas alors elle a chié sans surprise par contre au moins elle est motivée bon on a une actrice supplémentaire il faut qu'on la foute dans un film on a des films avec des amoureux là ça devrait le faire alors clou dit hey comment ils m'ont foiré le boulot effectivement foiré le boulot putain pique le cul putain les mecs le directeur n'était pas bon on n'a pas trouvé des super endroits les costumes étaient mauvais bon bah c'est la vie c'est la vie c'est la vie est ce qu'on met un mec de la sécurité sur ce film non bah du coup non c'est parti au boulot allez on a bientôt terminé la distribution de celui là peter harris est ce que vous avez rencontré arthur gerstein en personne un seul quelques acteurs et directeurs ont jamais entendu sa voix même ceux qui travaillent pour son studio il fait fonctionner gerstein et frères à travers des assistants et des députés des délégués des délégués il est comme un empereur qui sort jamais de sa chambre mais la dernière nuit il m'a pris par surprise en m'appelant brutalement moi personnellement et il m'a offert un contrat à signer comme vous pouvez imaginer il a dit toutes choses de choses méchantes sur notre studio le truc le plus poli qu'il a utilisé était boîte à ordure très bien décharge à ordure je ne veux pas partir j'aime travailler ici mais j'aimerais bien avoir une petite récompense pour ma loyauté si on ne peut pas venir à un agreement je suis prêt à lâcher 65 mille pour la termination de mon contrat en avance discutons de ça ça c'est scripté dans le tutoriel j'annonce on va pouvoir le forcer donc voilà il a une offre à 200 pour pour venir pour quitter notre studio mais on a de la chance les propriétaires précédents du studio avait de quoi le faire chanter vous pouvez utiliser les choses que vous avez appris pour faire chanter les gens s'il refuse de travailler pour vous vous demande trop donc si là il nous propose le truc mais si on veut faire chanter d'autres personnes on va devoir se démerder tout seul pour trouver ce qu'il faut et donc lui il a eu il a fait des choses pas catholique avec une gamine de 15 ans et ça coûte 350 de le menacer avec ça non c'est un poids de 350 donc il faut il fallait juste 200 mais cela dit plutôt que filer 200 mille balles 1 on balance le petit le petit truc un mec tu veux nous quitter était sûr rien on a une petite enveloppe non c'est pas de l'argent dedans et hop il reste avec nous et je suis sûr qu'il va être super content aller à l'astre simon qui a réussi à avoir un accident et ben c'est parti on sort le film donc la pub est déjà en cours on a eu du retard du coup octobre 21 on était censé le sortir entre l'octobre 14 c'est pas clair où on s'est foiré j'étais pas sûr j'étais pas sûr franchement de la pub et on s'est foiré de ce jeu là aussi tu essaies de me tuer non tu tues toi même à l'astre tu as des accidents c'est pas bien ma faute un film avec toutes les failles les plus irritantes possible notre temps est précieux et le perdre sur un spectacle aussi déprimant est presque criminel on fera mieux de passer notre temps à d'or ou alors passer la tondeuse ou attraper des mouches on peut seulement espérer que on peut juste espérer que ça venait de l'incompétence et pas comme il semblerait de d'un sabotage délibéré de toute forme d'art à la critique qui pique le cul à la vache je trouvais des trucs pour te blackmail à l'astre t'inquiète pas on va travailler sur ton cas bon moi le produceur a pris un niveau c'est déjà ça et je crois que c'était un freelance en plus la vache quoi quelque chose me dit qu'on va pas on va pas se faire des couilles en or avec ce film mais bon c'est lancé ah bah voilà ça y est le début de la grande dépression en fait nardinus je pense que c'est pas que le film est pourri en tant que tel c'est que je savais pas trop sur quoi mettre la pub et j'ai demandé à faire de la pub pour toute la famille alors que je pense que c'était un film plutôt pour adulte mais ça c'est hyper important sur qui tu as que sa pub dans le dans le kino marque en gros le kino marque c'est ce que les gens attendaient par rapport à ce qu'ils ont eu c'est pas forcément la qualité du film en tant que tel donc là c'est la merde sur un seul jour des investisseurs des investisseurs paniqués ont vendu pour 13 millions les analystes financiers prédisent l'effondrement de l'économie américaine alors du coup est ce que ça nous a libéré du monde on va voir on va bientôt avoir pouvoir travailler sur un amour de tueur non sur l'amour et dans la cité aux excellents ce script l'amour et dans la cité là très bon film frexte et waref qui nous l'avait qui nous l'avait conseillé 520 xp waouh drama romance ouais on va travailler dessus bien sûr qu'on va travailler dessus alors est ce qu'on a du monde de disponible du coup non non pour le moment on va attendre un peu on a quatre films déjà en cours et un amour de tueur il est moins bon et correct mais moins bon tout de même faire mais ça du coup on va le garder sous le coude on va pas se lancer dedans annonce du coup il me l'a jeté d'accord ok à base pour tu peux refuser à ce moment là en fait si je ferme sans fait valider sans valider il apparaît pas là d'accord ok intéressant on a un retard ici oui mais il était pas ouf on a perdu notre film il était pas ouf alors qu'est ce qui se passe merl brown travaillait comme pompier donc il a facilement traversé la porte pendant la scène de combat mais ça n'avait pas l'air suffisamment spectaculaire et alors coupe la scène on demande une porte plus fort plus dur 50% de slower pour deux jours c'est très bien on peut trouver éventuellement un double qui est pas d'expérience comme pompier quoi ah non ça va on peut racheter une porte 1 et pas non plus à 300 balles près c'est bon à se détendre rotten fate a repris espérer qu'on va en finir avec ce film un jour alors la main de goliath ouais ça commence à être correct allez on prend il y a une plus d'expérience quand on les fait travailler sur un script qu'on a demandé nous même du coup donc là si je ferme on perd le film ok très bien c'est parti on va start on n'a pas ce qu'il faut mais ce n'est pas grave on va fermer après on est d'accord que c'est pas fini il en est où notre truc d'opération à trois jours on va relancer quelques scripts est ce que quelqu'un a une idée de film ah bah s'il est là un amour de tueur ok il est ici on peut le on peut le jeter tant qu'il est là d'accord on pourrait faire quoi on est en novembre le temps qu'ils écrivent le truc c'est 60 jours en général on va dire qu'il devrait être prêt pour l'été prochain il pourrait l'appeler un assassin sous les tropiques tiens c'est super comme titement ça révèle pas du tout l'intrigue intrigue allez c'est parti alors on veut que ce soit un thriller avec de l'action est un petit peu d'aventure on mettra peut-être un une petite chasse au trésor c'est parti il tropicale alors le protagoniste alors un détective ou un aventurier un aventurier l'antagoniste ce serait un meurtrier pour être pas mal un meurtrier on va mettre une femme en tant que meurtrière tiens du coup faudra l'appeler une assassine ça se dit ça une assassine je suis pas convaincu ok alors est ce qu'on met un personnage pour soutenir un rival un sidekick un petit sidekick ça peut être cool un une demoiselle en détresse c'est pas mal ça pour l'aventure ça allez une demoiselle en détresse et le thème du coup une chasse au trésor je pense que c'est pas mal danger sous les tropiques ouais c'est peut-être un peu moins révélateur t'as raison oula danger sous les tropiques voilà et alors comment ça se finit est-ce qu'on trouve le trésor est-ce qu'on trouve le trésor ou alors est-ce qu'on on part amoureux avec la demoiselle en détresse et on prouve que l'amour est plus fort que l'argent non c'est pas un drama ni une bromance non non mais c'est peut-être pas idéal la demoiselle en détresse en fait qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre un angry boss non non le sidekick je pense que c'est pas mal et du coup à la fin il trouve le trésor voilà on va partir sur un truc hyper convenu à la fin il trouve le trésor à la fin il trouve le trésor exactement et on va mettre Walter notre écrivain de thriller c'est parti bon on a perdu 2 millions depuis le début du stream alors Claudia est coincée qu'est-ce qu'il se passe une personne inconnue a prévenu d'une alerte à la bombe quoi ils ont dit que tout le monde serait explosé pendant le pendant qu'on filme à moins qu'on réduise le temps de travail à 8h waouh la vache les syndicats ils déconnaient pas à l'époque il trouve le trésor mais se fait assassiner lors de l'ouverture c'était une possibilité Nardinus son sidekick l'assassine et en fait c'était lui le méchant non mais moi je veux bien qu'il bosse 8h c'est bon c'est pas un problème on est en 1929 on est un studio moderne encore les mecs faut se détendre là qu'est-ce qu'il se passe et cette fois la porte était trop dure et il s'est pété la jambe sérieusement ah putain ah les mecs quoi insupportable insupportable le film de l'enfer quoi bordel ça y est on a terminé le truc de security bon ça va être à nous d'aller péter des jambes là alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça opération center qu'est-ce que ça fait covert operation set up an operation ah donc là du coup on peut chercher des trucs à l'astre on le menace j'adore la description quoi un gentil rappel que personne n'aime endurer de la douleur que ce soit vous ou les personnes que vous aimez ou alors carrément on le tabasse tiens ça t'apprendra à avoir des accidents à l'astre ah et la team 119 minutes arrive préparez-vous bon du coup c'est peut-être pas trop le sujet pourquoi on voudrait tabasser des gens et salut les raiders bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien alors là je pense qu'avec ça on pourrait remonter un peu la loyauté avec un truc comme ça par exemple là Willy Wagner on pourrait lui expliquer que c'est bien d'être gentil avec les gens du studio et salut 119 minutes c'était Ardarin sur du City Skyland 2 peut-être salut Sobeka bienvenue sur le live elle on l'avait embauchée que pour un film ça vaut pas la peine de la tabasser elle arrive au bout au moment ah vous arrivez bien je pense on pourrait tabasser la petite la moitié du mère la fille du mère on peut pas tabasser la petite fille du mère la petite Wendy parfait on tabasse des gens exactement lui il est pas très loyal c'est pareil mais je pense que si on les tabasse ça fait perdre de la happiness en plus il est raciste tiens si tu les tabasses sans aucune raison ouais non on fait du cinéma on peut ajouter des noms comment ça se passe alors on peut renommer mais que qu'au tout début on peut pas renommer après malheureusement donc j'ai pas l'impression qu'on peut renommer Sobeka il y a des élans désolé on fait partie de la paigre pas du tout on est un honnête directeur de studio de cinéma et il se trouve que certaines personnes ont besoin d'être éventuellement remis à leur place un petit rappel que voilà je peux pas ça fait mal parfois et je crois que même quand je recrute je peux pas renommer bah il y a des fois tu peux bah non je pouvais renommer mais que ceux que j'avais déjà quand j'ai acheté le studio mais genre là tu vois par exemple Margaret Mills c'est mort quoi je peux pas la renommer après c'est que la démo donc c'est tout à fait possible que ça soit possible enfin on puisse le faire la prochaine dans la suite quoi ah et là on peut l'intimider ou la frapper direct genre tu veux pas venir avec moi tiens je t'envois quelques gros bras avec une petite bête de baseball et tu vas pouvoir être recruté après bon ok ce que j'aurais bien voulu c'est faire plutôt des options opérations de surveillance mais j'ai l'impression que c'est pas possible ça dépend peut-être du personnage je sais pas ah non c'est duration of surveillance ok il faut peut-être il va falloir qu'on travaille sur les opérations qu'on peut faire là genre enlèvement mais on est en train de chercher secret de keeper comme ça c'est pour améliorer nos systèmes de trucs après on peut enlever des gens pour essayer de les de leur faire avouer leurs secrets bon pour l'instant on va pas lancer de trucs douteux oh mais encore du retard sur Rotten Fate mais au secours quoi alors Loïs a amené un chat très bien il s'est enfui et maintenant Loïs pleure non-stop et ne peut pas se concentrer sur son rôle oh mais il est dans l'enfer les acteurs quoi c'est pas mon problème alors on passe 10 jours à chercher son ce putain de chat quoi on peut pas je tiens si j'avais de l'héroïne je pourrais la shooter pour qu'elle se calme magnifique ou alors on pourrait faire en sorte que tout on cherche on filme toutes les scènes où elle est pas bon bah écoutez et ça va devenir important le flexible schedule en plus on l'a on l'a embauché pour un film quoi je fais chier quoi on perd on perd en qualité du film j'ai pas envie de perdre en qualité du film on perd sa loyauté ça a pinais je m'en fous mais tu vois c'était la undisciplinée des perfectionnistes c'est la merde bah on va prendre 10 jours à faire chercher son foutu chat je te jure et après au bout de 10 jours on l'a toujours pas trouvé elle est pas contente bon cela dit notre film pourri là il est quand même en positif ça fait plaisir on arrive à faire des sous dessus ça y est claudier a repris rotten fate aussi allez alors ok bah là du coup on a sorti le film trop tard par rapport à la première semaine malheureusement on a fait 100% par contre on est tombé à 28% en quatrième semaine on va on va pas aller plus loin je pense c'est pas la peine voilà c'était un petit film on a quand même fait 3 millions d'audience on se fait 800 000 dessus c'est pas si mal c'est vrai que tu reconnais tous les éléments de gameplay de la direction artistique avec des menaces enlèvement et maltraitance mais ça c'est pour les gens méchants Ardarin il faut savoir dealer avec les gens méchants dans cette industrie alors tu vois l'acteur tout à l'heure là on avait un acteur il a été appelé par un concurrent super célèbre il voulait nous quitter sauf si on lui fait les 200 000 balles on lui a rappelé qu'on avait des petites enveloppes de lui en train d'avoir des aventures avec des gamines de 15 ans tu vois c'était légit ça fait partie du business c'est tout il faut savoir être rude mais juste ça aurait été légit de pas l'engager bah ouais j'avoue mais on l'avait déjà malheureusement il arrivait avec le studio on a appris ça qu'en plein milieu des films ok on a un russe on a terminé notre petite recherche sur la protection légale de base et du coup le seul truc qu'on peut aller chercher dans la démo c'est ça Mago à faire ça du coup ça va certainement nous servir le virer et tout balance à la police je pense qu'on aurait pu lui par contre il s'en sort pas il fait des jets neutres ça va au moins c'est pas pourri ah c'est la première de l'odeur du métal Gabriel Rutowski in the smell of metal c'est parti alors est-ce qu'on s'est pas trop foiré des plus parce que c'est mieux que c'est je suis pas sûre non c'est pas mieux que c'est bon en même temps il avait un score critique de merde balance ton homme séparé de l'artiste exactement on est en 1929 comme ils disent c'est les mêmes qu'on fait ici the police qui se passait pareil dans une époque pas facile ils sont très clairs sur le fait que les Etats-Unis à l'époque c'était de la misoglnie c'était des gros porcs c'était du racisme de partout des mecs tarés qui tuaient les noirs dans la rue donc c'était vraiment pas l'endroit aussi comment dire moderne qu'on pourrait imaginer et ils veulent pas le calcher comme ils disent c'est toujours le cas ouais ça a un peu évolué sur certains trucs d'autres non clairement ouais je suis d'accord ça BK et comme ils disent ne pas le montrer ou faire comme si ça n'existait pas ce serait nier que c'est arrivé donc eux clairement ils y vont ils rentrent dedans quoi on a fait un jeu sur le fait que les flics c'était des fumiers on va faire un jeu sur le fait que l'industrie du cinéma c'est des fumiers alors carrément la seule critique qu'on a c'est un auteur anonyme quoi ils ont imprimé cette merde pour le seul besoin de prendre de l'argent de leurs viewers naïfs on dirait la chaîne de 119 minutes quoi tu vois Narin si tu critiques mon travail je te critiquerai croyez moi grâce à des films comme ça l'Amérique va se transformer en un terrain vague habité par des singes c'est pas déjà le cas exactement la violence de la critique quoi mais non on les adore les gens de 119 minutes ici c'est bien pour ça qu'on fait tout le temps des trucs ensemble d'ailleurs non tu veux pas savoir Chavity plein de choses mais tu veux pas savoir bon je suis pas sûr que ce film nous rapporte des masses mais on va dire que s'il arrive à être positif ce sera déjà bien est-ce qu'on a libéré du peuple du coup pour travailler un peu sur nos films non pas encore ils sont toujours sur leur en plus il va falloir qu'ils fassent la post-prod après on va peut-être devoir recruter un mec de plus si on veut rentrer dans les clous non si ils sont 18 mois ça va on n'est pas précis on a 4 films en cours déjà c'est déjà bien assez le bordel comme ça l'avantage du numérique et de la distance c'est quoi qu'on fasse ensemble il y a 0 échange de fluide oui c'est vrai on peut voir ça comme ça alors Peter Peter bah tiens c'est lui le pédophile alors qu'est-ce qu'il a fait il a mis putain mais sérieusement il a versé de l'alcool accidentellement dans une corbeille à papier et il a démarré un feu qui a dévasté toute sa chambre d'hôtel heureusement il n'y a eu qu'un blessé mais il doit payer 3000 pour les dommages non c'est bon mec enfin faut pas déconner quoi tu vas surtout gentiment aller te faire foutre alors ce film là c'était lequel déjà ah là ils ont bien travaillé ça fait plaisir je propose de lui mettre la tête dans cette même poubelle enflammée exactement Sobeka ça suffit un peu les conneries là on a c'est le film avec Chobity Jolie qui jouait la meurtrière ah oui tu es Chobity Jolie alors c'était un jeu de détective et d'action sur une île tropicale après il y a des trucs qui sont rigolos par exemple Sobeka je sais que ça va te plaire on est en 1929 mais tout à l'heure j'ai essayé de faire un film avec des lesbiennes en protagonistes principaux et mes écrivains ont refusé de travailler dessus par exemple dès que je disais bah finalement le mec secondaire ça va être un homme ils acceptaient de travailler dessus et ça je pense que c'est typiquement genre de truc dans le jeu vu que l'idée c'est de faire de couvrir tout le siècle en fait toute l'histoire du cinéma sur tout le siècle c'est des trucs dont genre à partir des années 70 80 ça va passer quoi bah ouais carrément tout cramé mais on est en 1929 quoi c'est ils ont du mal avec les hommes noirs avec les femmes on va réutiliser la poubelle exactement et Rose d'Ikido bienvenue là il a pas trop mal il a pas trop mal fonctionné ce premier film on va se lancer dans la post-prod du coup fallait faire un film sur des colocataires ça serait passé peut-être bien ouais alors lui il est pas content et il est alcoolique on peut le faire travailler sur ce film on y croit dans ce film on va mettre notre équipe notre équipe star hop hop et hop c'est parti sachant que Rottenfail va bientôt terminer alors du coup je crois qu'ils ont besoin de travailler en post-prod après ah non c'était un freelance que j'avais pris ouais il va nous falloir un mec durable de plus alors du coup attendez je reprends il nous faut un film où on peut mettre une femme ici je crois que j'avais dit que c'était le triple chief avec un sidekick je crois que c'était 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 une femme le protagoniste dans la main de Goliath je connais cette histoire de colocataires très amis qui partagent un appart avec une seule chambre ouais c'est comme le ça c'est comme le coup des des deux copains qui ouvrent une ferme ensemble et qui ont une seule chambre dans leur ferme mais qui sont pas du tout homos c'est juste des très bons amis l'amour est dans la cité je pense qu'on a un bon potentiel aussi sur celui-là ah bah c'était celui-là où j'avais tenté de mettre une lesbienne je crois mais on va mettre la fille du maire en rôle titre parce que ou je crois en tribal chief on va voir on va travailler sur celui-là donc il nous faut un cinématographeur la passion de l'agriculture ça rapproche exactement se lever tôt pour aller ramasser des patates tout de suite ça met quoi lui c'est un team player alors pour un cinématographeur ne pas prendre les responsabilités c'est un peu dommage cela dit il est pas inintéressant en vrai on va papoter avec lui il a déjà de la loyauté il est content 97 on n'a rien sur lui de toute façon non allez on va te filer dix mille balles et tu nous rejoint pendant un an c'est parti et du coup en termes de on peut mettre un soundstage sachant que lui est relativement bon en extérieur donc city street on va mettre en intérieur city intérieur church on va mettre en intérieur le bar on va le mettre en intérieur ça en intérieur on va peut-être mettre on va trouver une belle église allez c'est parti la technologie c'est le dupler sonaton ça n'a pas changé on y croit dans ce film on va mettre plenty crew alors le producteur ce sera Roy Spencer tu nous abandonnes pour aller détailler 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 et bah écoute va détailler bon détaillage 119 minutes Ardarine merci d'être passé oula excusez moi c'est bon tu tiens petit à coudoir voilà Christopher Miller il est cheerful parfait alors en hopeless romantique ah on peut mettre Lydia tiens ça peut être pas mal tiens ah vu qu'on va voir ce que donne sa fameuse voix ah on a pas d'acteur masculin en Love Interest mais par contre ah il me semblait que c'était une femme ici ah donc non attendez donc on va pas mettre elle on va mettre Machine là elle est hyper motivée mais elle est hyper nulle ah c'est moche non c'est moche est-ce que l'autre film on peut mettre un rôle pas titre le Hand of Goliath là des prairies un désert on le fera en intérieur ça et ça en intérieur une ferme des montagnes et la forêt ça sera en extérieur allez hop salut Soren bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien alors là c'est un mec le sidekick c'est une femme ok on va pouvoir la mettre en sidekick elle c'est pas un problème allez viens par contre il nous faut deux mecs et on n'a pas deux mecs il y en a qui termine bientôt Alastra il a bientôt terminé son tournage on a deux qui terminent 27 jours 27 jours putain en plus il travaille sur la légende du signe le pédophile super super la réputation du machin je le savais pas moi alors il nous faut un homme un jeu de gestion de production de films écoute t'es bienvenue pour te reposer Soren c'est un jeu de production de films tout à fait ouais qui va couvrir enfin qui veut couvrir tout le siècle donc on commence en 1929 et on va essayer de mener notre studio vers des sommets mais c'est un jeu qui se veut enfin en fait c'est fait par les mêmes mecs qui ont fait This is the police je sais pas si tu connais le style et clairement leur style c'est d'être cash on va dire ouais très bien showbity cash c'est le mot c'est à dire qu'on va parler gros porc on va parler acteurs libidineux on va parler menaces on va parler mec qu'il faut tabasser pour qu'ils acceptent de travailler pour nous c'est pas de film de cul et pour l'instant on fait pas de film de cul dans la démon on peut pas faire de film de cul mais je pense que dans le jeu ce serait quelque chose qui est très envisageable peut-être pas dès le début parce que c'était pas vraiment le style mais à terme sans doute allez on va reprogrammer la main de Goliath donc on met Roy on met Christopher en protagoniste on va mettre Herman Campbell et en chef tribal on va prendre un freelancer alors qui on va mettre ? un drogué ouais bof c'est mafia production c'est mafia production c'est un peu ça ouais il y en a franchement alors est-ce qu'il y en a un qui a joué un un chef tribal lui il a joué un rôle de chef tribal haute tempérade et en plus il demande plus de respect que ce qu'il mérite c'est un coup avoir des emmerdes ça sinon on prend un mec vraiment de base voilà tiens allez Steven t'as 43 ans c'est la fin de ta carrière visiblement t'as été nul toute ta vie rejoins-nous voilà 800 balles et il vient jouer ah c'est apuisé 800 balles quoi 800 balles quoi tout à l'heure t'as payé un mec 10 000 pour une année bah ouais ouais bah là c'est pour un film 800 balles mais c'est rien je veux bien croire qu'il y a l'inflation qui est venue depuis mais bah en même temps c'est un gros débutant il a jamais joué c'est son premier film à 43 ans il va pouvoir bouffer à la fin du mois bah ça va il va prendre 89 jours à tourner le truc il doit bouffer 2 mois avec 800 balles ça le fait ça le fait quand même allez c'est parti au travail les gars on a rien débloqué à construire je crois pas alors qu'est-ce qui se passe quoi ? une seule soirée à détroit 105 personnes sont morts empoisonnées par l'alcool parmi les morts est l'acteur renommé Kenneth Spain les médias blâment le management de Boxer Plan pour l'incident on dirait qu'ils ont mélangé du poison à l'alcool industriel pour combattre le vol de solvant what the fuck les enquêteurs du journal j'aimerais beaucoup entendre ce qu'ils ont à dire prendre quelque chose comme ça arrivera à leurs enfants pendant la prohibition l'alcool ne servait pas à être but ouais ouais bah oui je pense du coup effectivement des petites bouteilles d'alcool à la City of Gangster qui termine dans les bas fonds c'est pas de chance quoi alors on a terminé marketing and outrage ah parfait on va pouvoir éventuellement travailler sur des trucs alors ça c'est carrément verrouillé mais pas verrouillé pour la démo c'est carrément un gros cadenas ah mais on peut aller nulle part hospice visite genre on peut on peut envoyer nos acteurs visiter les maisons de retraite et les hôpitaux pour dire que t'as le meilleur film du monde bon bah on va aller sur printing office y'a que ça qu'on peut faire de toute façon dans la démo donc autant y aller pour imprimer nos films nous même bon après dans 1200 jours c'est pas tout de suite ah lui il va réussir à faire en sorte que notre secret honteux disparaisse et oui car nous aussi nous avons des secrets honteux y'a pas que nos y'a pas que nos acteurs mais non on a jamais vu le document ça n'existe pas voilà exactement ce document n'a jamais existé oh mais il y a encore du retard sur rotten fate mais il est scripté c'est pas possible ah c'est ces machines ces machines là qui fait de la merde très bien alors elle elle a été embauchée que pour le film je crois on avait embauché que pour le film alors quelqu'un a mis des bonbons dans le sac de Lauren Cox quand elle a ouvert il y avait de la merde à l'intérieur quoi ? elle voit un psychologue maintenant et elle demande qu'on attrape la personne qui a fait ça tu avais pas fait attention d'entendre très bien Chobity ouais normalement avec le nouveau micro quand elle parle ça s'entend ouais bon sauf quand elle chuchote pour une raison qui m'échappe mais alors on ne va rien faire ça va se casser la gueule déjà c'était pas haut après elle est pas vraiment embauchée là on peut lui donner un petit peu de vacances pour qu'elle se calme ou alors ouais on a un mec de la sécurité sur ce film donc on peut l'envoyer casser des bouches jusqu'à savoir qui a fait ça allez hop on fait ça on va monter un petit peu sa loyauté peut-être qu'on pourra l'embaucher à un prix intéressant plus tard oh la vache la double punition quoi alors qu'est-ce qu'il se passe putain mais encore lui mais mec je vais te dégager alors qu'est-ce qu'il a fait il a l'air d'un mort vivant à cause de ses problèmes abdominaux bon après il a droit de tomber malade je vais pas dire le contraire bon pas on va attendre 10 jours que qu'il se remette alors la sécurité a trouvé le suspect dans cette histoire de bonbons l'un des extras donc l'un des mecs qu'on a embauché pour pour soutenir le film avait le même papier de bonbons vide dans son sac il est déjà parti maintenant elle peut travailler sans avoir peur parfait 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 alors le smell of metal c'est la semaine 4 et pour l'instant il est pas rentabilisé c'est de la merde c'est de la merde on peut pas avoir d'aperçu tant que c'est pas terminé bon après c'est vrai que c'est celui on avait eu la critique tellement à chier que le mec était anonyme quoi ah ouais on a fait un profit de 4000 sur le film les nazes on a jamais eu plus de 40% de personnes pour venir voir le film quoi non bah on va jeter ce film dans les toilettes dont il n'aurait jamais dû sortir et c'est parti et on trinque pour Soren en l'honneur de la prohibition à la mémoire des 105 personnes dissous dans des solvants industriels c'est reparti est-ce qu'on a du monde du coup normalement on a débloqué personne on a quand même une équipe de 4 faut qu'on se détende un peu sur nos sur nos dépenses aussi parce que c'est sûr que si tous nos films font des bêtes comme ça on a fait un profit de moins 500 ce qui fait qu'on ne paye aucune taxe et bah écoutez c'est pile poil pile poil j'ai envie de dire on peut avoir un détail quand même vraiment bien 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 plaisant et nous sommes en 1930 et The Hand of Goliath est ready pour la production alors comment s'est passée la pré-production oula pas très bien ou la vache moins 1 oh ça pique ça pique pourtant on avait mis des mecs plutôt efficaces dessus du coup il n'y a que elle qui a gagné de l'XP ah ouais d'accord tout le monde a été nul quoi bon après on a mis la on a mis la piu piu dessus est-ce qu'on veut mettre un mec de la sécurité non ça bon ça ira bien ah 25 d'XP supplémentaires par release navet production on pourra faire une petite partie quand le jeu sortira qu'on appellera navet production c'est sûr parce qu'il faut gagner quand même suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à produire des navets après il faut gagner de l'argent sur les navets ouais mais si je veux bien fait on peut gagner de l'argent sur des navets est-ce qu'on travailler pas sur les suites on va travailler sur le fait de pouvoir faire des suites est-ce qu'on investit là-dedans 20k allez go on va travailler sur le fait de pouvoir faire des suites à nos à nos films on pourra faire une suite à la légende du signe ah Rotten Fate enfin alors j'ai peur de voir la note finale je rappelle qu'on est parti de 8 avec ce film oh la vache putain ça va franchement je me tendais à presque à pire ok on a une petite montée de niveau donc là on gagne une étoile je sais plus qui c'est qui demandait mais on gagne une étoile même le mec de la sécurité gagne de niveau là il était cassé des bouches pour trouver les qui c'est qui faisait chier avec ses bonbons au caca bon à l'astre ouais voilà la joie qui est tombée à fond parce qu'on a refusé de mettre sa maîtresse dans le film le film a été arrêté pendant 30 jours à cause des événements pourris c'est sûr ça n'aide pas alors la post-prod on va mettre Oliver qui n'est pas hyper content et Louis Murphy ok on a un alcoolique et un raciste pour travailler dessus parfait en avant et ici c'est à peine démarré c'est déjà la merde le directeur veut qu'on mette le feu à un cheval ok le mec il est cheerful mais mais cheerful genre il est éclatant doux regardez j'ai une super idée pour la scène du jour à foutre le feu à un cheval vivant et en plus si on lui dit de ne pas le faire on perd en qualité du film bah ouais parce que du coup il boude pourquoi je peux pas faire ça ah il faut que j'ai le il faut que j'ai une upgrade pour pouvoir faire un faux cheval aucun animal n'a été blessé pendant le tournage techniquement s'il est brûlé il est pas vraiment blessé il est mort mais sérieusement j'hallucine bah non je suis désolé mais non on va pas faire ça quoi enfin franchement ah mais non mais il y a à nouveau un événement pourri alors qu'est-ce qui se passe ok d'accord lui le tribal chief il a une scène où il doit creuser une tombe mais on dirait qu'il a jamais tenu une pelle de sa vie ah mais ils sont nuls les mecs quoi c'était le mec qui avait rien fait de sa vie en même temps 43 ans une étoile il a jamais tourné dans un seul film on prenait des risques avec lui bah oui en 43 ans il a jamais tenu une pelle de sa vie qui a tenu une pelle dans sa vie dans le chat dites nous le biti lève la main je lève la main 40% slower for 7D non moi j'ai déjà tenu une pelle donc je ne lève pas la main du coup bah si t'as dit qui a déjà tenu qui a déjà tenu une pelle j'ai eu un doute juste avant bon ça va je peux ajouter la fourche et la binette alors ça compte pas si tu mets la pelle dans la tronche de ta maîtresse à la vache danger sous les tropiques c'est pas des vaches c'était un cheval danger sous les tropiques pas trop mal pas trop mal c'est pas trop mal on va l'envoyer en haute tournage mais par contre on va travailler plutôt sur l'hôte avant l'amour est dans la cité gros potentiel l'amour est dans la cité hop on va mettre un soundstage parce qu'il va y avoir des scènes en intérieur pour ça city intérieur city street toc toc le store le market le dinner tout ça c'est de l'intérieur faut que j'aille voir où en est ma recherche on va mettre un petit peu de full alors le productor vincent il n'est pas hyper content lui qu'est-ce qu'on peut pas lui envoyer 21% de chance de se foirer quand même je suis quand même curieux de savoir ce que ça fait on va essayer pour voir ah non je peux pas peut-être parce qu'il travaille un truc du genre bon du coup on va pas le faire ok c'est pas grave tu vas bosser lui c'est le perfectionniste mais juste ici il a été plutôt efficace alors il nous faut une romantique un love interest et un tribal chef ah j'avais pas vu mais il y a des étoiles qui bougent quand ils sont plus efficaces genre là il aurait quasiment ses trois étoiles alors que là non Alastre tu seras un tribal chef j'ai pas d'autre mec il va falloir embaucher un mec est-ce qu'on mettrait pas Lydia Globe dans cette histoire le film de sa vie l'amour est dans la cité avec un chef tribal dans la cité bon on va dire un chef de gang j'imagine on va espérer il nous faudrait un love interest de type masculin alors qui on a Joe Thompson non toi t'es quoi perfectionniste et un condescendant non toi t'es un gambler pourquoi pas est-ce que t'as déjà joué love interest ouais t'as joué love interest en plus toi ça fait moins longtemps que t'as joué love interest par contre au niveau le reste c'est à chier lui il est pas mal il est pas cher il est un peu libidineux mais après tout qu'il ne l'est pas allez c'est parti qui n'est pas libidineux dans le chat levez la main le bordel mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter un truc quelqu'un qu'on aimerait bien recruter genre toi par exemple non toi t'es il tempereur j'ai pas envie de te recruter toi j'aimerais bien te recruter non toi j'aimerais bien te recruter t'es loyal t'es pas hyper jouissif est-ce que je pourrais éventuellement t'envoyer quelqu'un te menacer ça fonctionne comme ça très bien on va voir ce que ça fait 32 jours on verra si ça change quelque chose il était à 30 et 16 retenez ce 30 et 16 dans le chat si quelqu'un veut bien écrire dans le chat 30 et 16 on reprend l'amour est dans la cité donc maintenant on a ah bah en plus ça c'est il a une tronche de love interest franchement moi je trouve carrément ça match pas trop mal parce que du coup la protagoniste qui a 43 ans elle love interest dans le monsieur qui en a 40 oui ça marche bien c'est pas comme si ça faisait une cougar ou un truc du genre oui et puis elle a travaillé dur sa voie de velours alors il faut quand même merci Sobeka c'est parti Sobeka c'est une modo de qualité même sur les chaînes ou un mode de report ouais bah Sobeka c'est une vieuse et une modo de qualité t'as dit qu'il fallait que t'ailles voir tes recherches il fallait que j'aille voir mes recherches quelles recherches je sais plus moi mes recherches ça non ah c'était peut-être ça 72 jours avant de terminer ça il y avait quoi d'autre sequel non là on a alors pourquoi là ça s'affiche et pas là et probablement pas ça de toute façon ah oui si je sais ce que je voulais voir c'était où on était pour la technologie non la sécurité non on sait pas ça non plus on a pas cliqué c'est ici voilà engineering c'est gentil merci mais de rien Sobeka c'est vrai t'es franchement une modo de très très grande qualité c'est pas comme si c'était 30 et 16 ans pour le love interest non effectivement 16 ans c'est un peu jeune quand même bon il nous reste 128 jours pour avoir notre dupleur amélioré c'est pas si mal en vrai c'est pas si mal allez bientôt on peut passer à la post-prod de la légende du cygne j'y crois à fond mais je crois qu'on a personne pour bosser si lui va terminer dans un jour donc ça va passer alors à une hauteur dangereuse ou ce titre attends la vache on a mis de la thune sur ce film et salut Brudaf bienvenue sur le live c'est pas mal une petite augmentation ils ont bien bossé sur le film la post-prod s'est bien passée mais après c'est notre équipe de stars sur cette post-prod alors de quoi on parlait dans ce film j'espère que ça va Brudaf c'est un film de détective action sur une île tropicale avec une oplesse romantique et une meurtrière de type choubiti joli alors à la fin donc la thématique c'est gagner l'amour de son amour et une chasse au trésor parce que pourquoi pas non ça c'était une idée qu'avait eu c'est pas un de ceux qu'on a fait ça c'était une idée qu'a eu l'un de nos le titre serait pas en anglais bah ça va bien Brudaf merci beaucoup du coup île tropicale at the dangerous hate alors le problème c'est que c'est des femmes donc ça va pas trop bien les images les images en vrai mais c'est peut-être plutôt celui-là le plus pertinent oui exactement Brudaf elle s'appelle choubiti joli allez on va programmer choubiti joli dans les salles ah c'est trop short pour le mettre à la Saint-Valentin on pourrait peut-être essayer si on prend Express Printing deux semaines où c'est tendu mais on peut payer pour sortir ça pour la Saint-Valentin moi je pense bon après c'est pas c'est pas une romance en vrai ça vaut peut-être pas le coup en fait non ça vaut pas le coup on va sortir ça tranquillement en mars pas de stress il y a en même temps il y a un film d'aventure une romance ouais on est plutôt seul sur ce créneau allez on va le mettre fin fin février on va mettre 2000 personnes 2000 vues et on va payer pour 2000 aussi pour les autres cinéma donc on garde un petit peu de place dans notre propre cinéma pour un éventuel autre film qu'on sortirait à ce moment là alors là par contre il n'y a plus de place dans dans les autres là avec tous les films qui sortent là c'est la déj de place là ah puis alors il y en a qui a un qui a payé pour 9000 9000 screenings quoi putain les mecs alors par contre on va mettre le premier mois on va se permettre de mettre le max en fait parce qu'au final il y a peu de chances qu'on termine un film et qu'on le planifie ce moment là donc on va faire 5000 5000 screenings le premier mois ça me paraît pas mal et du coup là on ne peut pas trop se permettre d'en mettre plus on va booster un peu les vues sur nos propres cinémas et clairement là c'est saturé bon vu que c'est saturé de toute façon on ne mettra pas notre film à nous on va utiliser nos salles au maximum c'est parti alors ce film il est du genre hopeless romantique avec une meurtrière détective action dans une île tropicale on est plutôt sur un film pour adultes là je pense non alors attends toi viens là et on va pas mettre de la pub aussi loin ça sert à rien on va mettre de la pub toute la durée du film pour voir si on peut pas en faire un peu d'autre est-ce qu'on peut faire de la pub avant la filming copie le fait que ça soit pas vert me fait penser que peut-être pas alors maintenant ah oui du coup il faut qu'on paye pour notre advertising alors putain quelles sont les différences à part le fait qu'il faut lire ok ça c'est un mec qui fait de la pub sur les routes ça c'est une radio je veux pas réserver de moins en moins de vues qu'il y ait de moins de gens qui vont voir un film une fois sorti je pourrais oui mais 2000 c'est pas tant déjà donc et le problème c'est que plus on avance dans le temps moi j'ai envie de mettre mes propres cinémas qui sont gratuits parce que plus il y a de chances que je sorte moi-même un film à ce moment là un nouveau quoi qui empièterait éventuellement dessus et où je serais intéressé de le faire passer dans mes propres cinémas ce film là ce film là comic book quoi éditeur d'un comique à propos d'une famille de braves hamsters c'est pas trop la cible c'est pas trop la cible c'est pas trop la cible alors ça c'est pareil c'est un truc plutôt intelligent faut pas faire la pluie dans les magazines puisque les critiques cassent mes films je suis pas sûr qu'il y ait que les critiques de magazines qui cassent mes films et malheureusement alors celui-là il coûte 120 000 qu'est-ce qui justifie qu'il coûte 120 000 ah parce que c'est dans les journaux à l'époque les journaux en un mot ils sont la presse ils sont lus aux arrêts de bus dans les discussions de cuisine et ils volent dans le vent à travers les rues de toutes les cités américaines majeures ok on va se faire un petit truc à la radio ah on peut mettre plusieurs d'accord putain la vache aïla quand c'est déjà fait et que c'est plus gratuit ça devient plus compliqué déjà ça ça pourrait être pas mal les young women pour un film avec 100% féminin allez c'est parti on a play ah par contre là du coup je choisis plus la cible d'accord c'est vraiment je choisis la cible avec les endroits où je mets ma pub ah c'est intéressant ça ça c'est intéressant ça ça rend le truc beaucoup plus compliqué du coup et bah c'est parti 200 000 c'est honnête c'est dans la moyenne de ce qu'on fait en général allez en avant on imprime et on a terminé le zoomtage level 2 euh ok support de production non plutôt ce truc là ce truc là il va nous permettre d'aller chercher les bonus là plus c'est que 300 jours un signe dans la brousse on peut faire un signe dans la brousse on est carrément d'ailleurs on a personne qui travaille sur les scripts donc on peut complètement lancer ça il n'y a pas les sorties en VHS non c'est trop tôt pour la VHS Zikino là il y a 1929 il n'y a pas de télé encore alors un signe dans la regarde pas la télé Chobiti oui mais il faut dire qui connait pas la télé alors Soren tu vas me dire est-ce qu'on est plutôt sur un film d'action une comédie un drama une romance on peut en prendre plusieurs qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce que tu verrais un signe dans la brousse il y aura genre dans l'aventure de l'action ou une comédie peut-être en sachant qu'on n'a pas vraiment de brousse donc ce sera soit une ville paumée des Etats-Unis soit île tropicale éventuellement malheureusement on n'a pas encore accès à de la brousse et on mettrait Chobiti dedans qu'on mette un protagonisme féminin avec un peu de romance bon pas forcément on peut tout mettre ouais alors tu as dit drama romance historique drama romance c'est historique carrément parfait on va mettre un petit peu plus de romance quand même romance et drama ça marche bien il y a un petit fond historique pour que la sauce prenne quoi Chobiti en tant que chanteuse sur le déclin très bien du coup on va mettre ça dans une ville une ville américaine on remarque qu'on pourrait jouer sur la brousse avec la ville moderne ça pourrait le faire allez on va faire ça alors la protagoniste qu'est-ce qu'on peut mettre du coup on serait sur une working woman on n'est pas obligé d'avoir un antagoniste on pourrait avoir on peut on peut avoir ouais c'est ce que j'ai pris modern city une femme fatale bah non ils vont pas vouloir ça la femme fatale un love interest oh un rival tiens un love interest et un rival excellent un rival de type féminin du coup ils vont se battre pour le love interest par exemple alors venger l'autre aimé non un tournement un tournoi un tournoi mais bien sûr le triangle amoureux classique ou alors essayer de gagner le love interest ça peut être pas mal on est sur un je vois plus de rapport avec le titre par contre désolé de le dire mais bon le final tu laisses tes scénaristes écrire une histoire voilà tout à fait alors le final ça pourrait être qu'ils gagnent ils gagnent l'amour et ils partent ensemble dans la brousse dans la brousse moderne est-ce que ça te va Soren comme histoire ça te paraît pertinent tu penses ça va marcher je te sens pas convaincu je crois qu'en plus on a personne si on a un mec qui est spécialisé en romance il me semble le titre ne se rapporte pas toujours à l'histoire rien de vol au-dessus d'un lit de coucou c'est vrai il y a vraiment nécessité d'avoir plusieurs genres pas du tout on peut tout à fait en avoir qu'un ou tous comme je montrais il n'y a pas du tout de nécessité c'est juste pour donner une idée et en plus le mec qu'on met à écrire sur le scénario après rajoute en général ses propres genres alors si on met un mec qui aime bien le thriller il y a des bonnes chances qu'on ait un bout de thriller dans le truc à la fin allez on teste c'est parti on va mettre le mec spécialisé en romance il est raciste c'est parfait je sens que ça va être bien allez on écrit ce magnifique scénario alors n'hésitez pas à me dire on peut on peut en mettre d'autres on peut en faire d'autres on a pas un mec disponible non pas encore il est en post prod 6 jours là pour terminer le tournage de la légende du cygne et lui il s'en sire pas avec son secret putain c'est ouf bon c'est un jet neutre donc on va refaire un autre jet dans pas longtemps c'est parti la marocanard un huis clos entre deux signes alpha et cinq femelles avec une joute finale on va faire ça tiens un film historique dans un royaume fantasy mais t'as pas encore les costumes plus plus non j'ai pas les costumes plus plus et tout mais on y travaille alors la légende du cygne le tournage s'est bien passé pour le coup on se fait un petit peu d'xp notre mec de la sécurité a fait le taf le cygne se déplut mais la brousse brûle on fera ça comme suite au cygne dans la brume dans la brousse si tu veux sereine ah oui on avait dû s'arrêter parce que l'autre là il nous avait emmerdé mais globalement ça s'était bien passé c'est parti pour la post-prod la marocanard ce ne serait pas un film pour adultes ça on verra mais vu la description qu'on a fait Nardinus il y a moyen alors c'est parti alors par contre au niveau je vais juste regarder au niveau des writers je crois qu'il nous en reste un qui est bon en thriller donc lui il bosse toi t'es ok lui c'est plutôt détective et lui c'est plutôt thriller donc on pourrait faire un thriller du coup tu ne tournes pas dans les films pour adultes bah pourquoi faire qu'est-ce que c'est que c'est a priori j'ai un a priori comme disait le maire business is business il a quand même demandé est-ce que sa fille ça soit quand même un peu du coup ce serait un thriller à huit clos donc plutôt dramatique du coup avec un peu de romance bah plutôt un thriller romantique du coup un thriller thriller vraiment 100% thriller on peut faire un thriller 100% thriller c'est vrai dans les royaumes fantaisiques fantastiques parce que pourquoi pas donc du coup en protagonisme on mettrait un clumsy off c'est forcément un mec tiens ça on fait ça ok et on mettrait une sorcière un evil witch un criminal mastermind je sais pas trop ce que c'est le genre pour les viclo bah ouais moi non plus vu que notre mec est fort en thriller on peut faire ça non là on va mettre un chevalier du coup plutôt on va faire un truc ultra classique chevalier sorcière mais ça fait pas trop le trip du viclo on n'est pas obligé de mettre un antagoniste t'avais dit comment attends faut que je excusez moi faut que je révise le jeu un viclo entre deux signes alpha et cinq femelles avec une joute finale on peut mettre jousting tournament du coup ça sera un triangle amoureux on aurait une femme fatale et une demoiselle en détresse peut-être est-ce que je peux rajouter une deuxième femme fatale non je peux pas rajouter une deuxième femme fatale salut à droga bienvenue sur le live merci beaucoup pour le raid bienvenue à toutes les viewers j'espère que vous allez bien et que le live s'est bien passé à quoi tu joues de beau et droga alors attends on m'a dit j'ai pas fait tout à l'heure mais je crois que c'est je crois que c'est ça pour faire les dédicaces voilà je suis désolé j'ai complètement oublié de le faire pour 119 minutes tout à l'heure du pubg bien sûr j'espère que vous avez gagné un peu ou pas trop perdu ça dépend je sais que normalement tu es plutôt efficace bon bah ça te paraît bien Ardynus ce film là un chevalier avec une femme fatale et une demoiselle en détresse un tournoi un triangle amoureux dans un royaume fantastique je pense qu'on n'est pas trop mal un top 1 et terminer sur un top 3 oh c'est propre bien joué et ce sera un thriller ça va complètement avec les trucs du scénario ah y'a pas envie de mettre un rival ah merde désolé Narninus j'aurais peut-être pu mettre un rival ouais bah désolé j'ai cliqué trop vite c'est trop tard on peut pas le retravailler non on peut pas le retravailler ouais on peut le refaire éventuellement on pourra l'annuler et le refaire est-ce qu'on a libéré des gens pour travailler là-dessus oui on a Harry qui peut travailler sur danger sous les tropiques alors ça va être un truc qui va nous coûter une blinde à faire ça alors ça on va le faire en intérieur la cave aussi la waterfall on va faire en extérieur euh on va finir avec un rapprochement entre la sorcière et le chevalier c'est possible on en l'est peut-être que si je choisis sorcière et chevalier il y a moyen d'avoir un parce que les trucs qui nous proposent changent selon ce qu'on a choisi comme thématique et tout donc alors pour les pour les gens pour les raiders qui viennent de chez Edroda donc on est sur Hollywood Animal la démo de Hollywood Animal le nouveau jeu des gens qui ont fait This is the police et du coup on gère un studio de cinéma dans les années 30 l'idée étant de le gérer jusqu'à enfin surtout tout le 20ème siècle avec toutes les évolutions techniques les recherches etc et ça on va se mettre en extérieur la jungle on va mettre en intérieur et c'est un jeu qui est vraiment enfin on rigole beaucoup on rigole beaucoup sur les scénarios les actions les acteurs qui font n'importe quoi qui sont hyper imbues d'eux-mêmes et qui demandent des trucs totalement loufoques voilà des événements qui ressemblent à rien tout à l'heure on a eu un événement où le producteur il voulait absolument mettre le feu à un cheval et on avait le choix entre choisir de le laisser faire pour que le cheval il boule le cheval auquel cas toute l'équipe du film était horrifiée ou alors l'interdire et du coup ils n'étaient pas contents donc la qualité du film baissait les tarés des années 20 il nous manque un producteur alors un producteur on va prendre un freelance pour ce film toi non toi pourquoi pas t'es un peu alcoolique mais ça me va tu vas pas nous coûter très cher voilà oh la vache 400 balles pour venir travailler sur le film ça me fait presque mal de le payer aussi peu allez viens après on a des films de la qualité qu'on mérite faut utiliser les monnettes en même temps si tu les payes 400 balles tu veux qu'ils fassent quoi pour 400 balles exactement alors ce film là on avait un sidekick un daring aventureur et un meurtrier féminin alors est-ce qu'on mettrait Mialis elle a l'habitude des rôles méchants en plus elle a l'habitude des thrillers et des films d'action on va mettre Mialis en meurtrière tu vas pas nous coûter très cher ça dépend si la prole lui fournit la bibine c'est vrai qu'il est alcoolique en plus c'est pour ça qu'il est pas très cher il a pas une très haute opinion de lui-même on va dire un aventurier on va prendre Gabriel on va pas prendre le pédophile ah bah en supporting caractère on va prendre le pédophile très bien merci beaucoup Sobekaf bon après-midi merci encore pour leur aide t'as 24 millions tu fais toujours des productions tu peux y avoir 7,8,000 balles c'est vrai que le budget est quand même plutôt large on pourrait être un petit peu moins d'ailleurs je pense que c'est l'objectif d'être un petit peu moins avare pour claquer un peu la thune après tout c'est le cinéma est-ce qu'on pourrait pas le faire travailler sur une idée originelle qu'ils ont eue qu'est-ce qu'ils ont eue comme idée une comédie avec un Clemson un truc de détective dans un royaume les seuls trucs de détective qu'ils ont eus c'est dans des royaumes fantastiques avec un aventurier tiens on va faire celui-là et hop c'est parti boss sur ça ça on va virer je le veux pas historical je le veux pas on va garder action drama un drama dans une ville américaine moderne avec un chevalier alors j'espère qu'ils font des parallèles genre le chevalier ça va être un batman ou un truc du style parce que sinon ce serait assez moche on va pas faire ça notre menace a raté notre agent a été révélé et du coup il est pas content le monsieur zut alors attendez c'est la loyauté de qui qui a baissé c'est pas la loyauté de notre agent la sécurité c'était là non t'as fait de la merde mec du coup si jamais on voulait le recruter c'est mort c'est ça l'idée ouais voilà c'est mort de chez mort il veut plus nous rejoindre très bien bon c'était pour tester j'aurais bien voulu savoir ce que ça faisait si ça marchait mais on sait ce que ça fait si ça marche pas allez on envoie l'amour est dans la cité un film d'anticipation de qualité ah non finalement il sera pas de qualité échec critique sur la qualité c'est rigolo c'est que du coup quand ils se foirent et bien ils gagnent pas d'xp du coup c'est un peu c'est pas illogique je suis d'accord c'est pas illogique mais comment on fait pour monter en qualité s'il n'y arrive pas on avait pas débloqué un bâtiment là je crois marketing and outreach on a débloqué ça allez hop on va faire une petite section marketing je pense que c'est pas mal on va investir 75 000 allez ça suffit de ça suffit on va se la jouer comme dit Zikino là on avait tout construit par contre ce qu'on peut faire c'est des des soundstage level 2 on va s'en faire un ah oui il est un peu plus massif déjà c'est parti pour un soundstage level 2 en avant go pourquoi tu travailles pas toi c'est quoi le problème pause qu'est-ce qu'il se passe c'est encore à l'as qui fait chier ça euh ok quel est le problème et bah je ne vois pas ce qui coince avec l'amour est dans la cité alors on a fini des trucs ah ça y est on a un événement ok on va aller voir on a terminé enfin ce foutu film qui était hyper prometteur et qu'on a gâché lamentablement les studios sont pris par les deux autres films bah je pense pas Nardinus parce que techniquement on peut pas on peut pas choisir de on peut pas choisir le soundstage c'est déjà occupé normalement bon bah on a quasiment divisé par deux la note originelle c'est la classe ok il prend un petit niveau c'est déjà ça bon alors du coup ça parlait de quoi déjà ce film un drama romance thriller dans une ville américaine moderne on avait donc une hopeless romantique avec un rival et un love interest une rivale et un love interest du coup qui était joué par Alas bah voilà Alas qui a tout gâché encore une fois bravo tac 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 et à la fin il s'aimait pas ok ça partait en sucette après à la fin du triangle amoureux ok du coup ça c'est pas mal ça j'aime bien on peut pas le sortir pour la Saint Valentin c'est dommage on va le sortir pour le 17 mars donc là vous voyez je peux pas mettre plus parce qu'il y a déjà l'autre film du coup si j'envoie pour 12 000 ça nous coûte 220 000 on va mettre 4000 ça sera très bien voilà 4000 c'est très bien là on va mettre du coup 2000 en deuxième semaine 3000 en deuxième semaine parce qu'on est des mecs voilà bon ok on va mettre le max ici on va en mettre 2000 et après en troisième semaine 2000 pour 2000 et 2000 pour 2000 du coup ça reste quand même notre film notre film avec la meilleure note pour le moment malgré qu'on l'a complètement foiré on peut y aller tranquillement sur le copie pas tant que ça en fait 300 par copie ouais bah si tant pis alors si je fais ça on passe à 360 par copie c'est con non bah on va terminer juste avant c'est tendu de terminer juste avant on va prendre ça pour pouvoir faire de la pub avant après tout c'est quand même notre film star si on peut dire du coup on va faire de la pub d'ici à on va pas partir du principe que peut-être on arrive à le il marche bien et on le on le redéploie alors auprès de qui on va faire la pub de ce sympathique petit film d'amour qui finit mal velvet gloss ça me paraît une nécessité donc ça c'est pour les intelligents et sophistiqués sophistiqués de man with a twist non c'est pas trop la cible la radio ça me paraît pas mal ça c'est plutôt pour un truc un peu évolué on va quand même mettre ça on va faire ça ces trois trucs là me paraissent bien en termes de en termes de bienitude exactement 180 000 pour la pub ça pique le cul alors l'amour est dans la cité pourquoi il démarre pas qui c'est qui fait chier ah mais Lydia quoi Lydia alors l'actrice principale ne mange pas de viande mais l'une des scènes clés de son personnage elle doit manger un steak ah oui en plus même pas cuit quoi ok rare steak c'est bleu ça coûte plus cher de faire de la pub plus longtemps je pense ouais Zikino ça doit être par semaine le prix ou un truc du style enfin quoi que j'en sais rien là on a pris 60 000 c'était quoi sur les 4 semaines plus 2 avant un truc du genre 6 semaines et c'était 181 je sais pas exactement peut-être pas c'est un moment important du film puisque ça joue sur le développement de l'héroïne mais Lydia ne veut pas faire la scène et insiste sur l'épisode que l'épisode entier soit coupé dans la rue alors on s'en fout alors soit elle mange le steak volontairement soit on lui enfonce dans la gorge allez arrête de nous faire chier sérieusement par contre il est toujours en pause mais ouais mais il doit il doit bugger pour une raison ou une autre ouais mais c'est peut-être un bug du coup effectivement ça se trouve voilà il veut le sous-stage 2 sauf que le sous-stage 2 il y a déjà ce truc là qui est tourné dedans donc on a dû pouvoir choisir le sous-stage 2 alors qu'en fait il était déjà pris et du coup ça fout la merde bon bah tant pis on a envie de dire c'est comme ça on va arrêter de toute façon l'épisode de VOD il est hyper long on va continuer bien sûr en live mais si vous voulez dire au revoir à la VOD c'est le moment je vous mets un petit coup d'eau et oui ça fait 1h40 qu'on rigole showbity le temps passe vite quand on s'amuse j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde